Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Il y a ce que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous parler d'une chose. Une chose vraiment très importante dans la vie d'un être humain. Et ces choses-là, ce sont les songes. Les songes. Beaucoup de personnes s'endorment et dans leur sommeil, elles voient des choses. Certaines personnes voient le bonheur venir au travers d'un songe, ce que vous appelez généralement un rêve. Beaucoup de personnes voient beaucoup de choses. Certaines personnes, même quand elles s'endorment aussi, elles voient des choses terribles, comme la guerre, comme la conciliation aussi. Est-ce que ce qu'on a l'habitude de boire des songes, est-ce que c'est du flic ? Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que c'est réel ? C'est de cela que je vais vous parler ici. Premier élément, vous devez savoir que, avoir des songes là, c'est vraiment une chose extraordinaire. C'est une très bonne chose. Parce que, quand vous avez des songes, on dit que Dieu vous parle. On dit que, vous êtes libre spirituellement, vous êtes libre spirituellement. Vous avez la possibilité de même voir, où sont placés vos ennemis. Là, c'est Dieu qui vous utilise comme ça, pour voir des choses. Parce que, tout ce que vous êtes en train de voir, que vous allez voir même, d'avoir sommeil. Toutes ces choses ne sont pas à prendre à la légère. Ce sont des choses qui sont réelles. Des choses vraiment très, 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 très réelles. Et qui risquent de s'accomplir. Moi, au départ, je ne considérais pas tellement cette histoire de songes et tout ça. Genre, tu t'endors et tu vois des choses. Moi, pour moi, quand je m'endors, quand je m'endors, mais puis je voyais les trous dans mon sommeil, je me disais que, oh, c'est juste un film que je sentais de regarder. Je sentais de regarder un film, je pensais que c'était juste un film. Quand je me vois marcher, je combats mes ennemis avec la parole de Dieu. Là, je me dis, oh, 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 oh. Je serais un pasteur. Moi, quand je riais le matin, je me mets à rire. C'est ce que je faisais avant. Je riais et je pensais que la vie se résumait à ça. Mais j'étais grandement surpris de voir un jour, l'un des songes que j'ai eu se réaliser. Là c'était la première fois où l'un des songes qu'il venait d'avoir venu se réaliser. C'est en ce moment là que j'ai commencé à quand même m'inquiéter sur cette affaire. C'est là que j'ai fait des recherches pour chercher à comprendre comment c'est possible que tu t'endors et que tu vois des choses et ça c'est réaliste, ça s'accomplit. C'est là que j'ai découvert l'histoire de Joseph. C'est-à-dire que quand tu vois des choses bizarres dans ta vie, il faut faire des recherches mon frère, faire des recherches ma soeur, qui cherche, trouve, tu as trouvé la solution. Moi j'ai essayé de faire des recherches et puis je vois, j'entends parler de Joseph. On dit que dans la Bible, Joseph fait partie de l'une des grandes personnes à pouvoir avoir des songes et interpréter des songes. Comme quoi, chaque songe qu'on a là a une signification. Chaque songe que tu as a une signification. Et j'ai vu comment Dieu parlait à Joseph et les gens lui disaient que, écoute, Dieu t'a fait voir l'avenir. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive là, c'est ce qui arrive au fond de la balle là, au fond de la balle. Toi, tu as vu ça là maintenant, pour te préparer. Pour te préparer. Et lui, il avait des songes vraiment en du commun. Et dans ces songes, on pourrait carrément vous croire que ses frères là, ils étaient tous en bas de lui. Où est que les fleurs là ? C'est comme si les fleurs là, ce sont ses frères. Et lui, il est la fleur qui dépasse, qui dépasse tous ses frères quoi. C'est ce qu'il avait l'habitude de voir. Et ce songe avait une signification. Ces frères ne voulaient pas savoir ce que ce songe voulait dire parce qu'il savait déjà ce que ça voulait dire. Ça voulait tout simplement dire que Joseph, c'est un grand, une personne vraiment, qui va vraiment réussir et qui va représenter toute sa famille. Mais à ce moment là, tout le monde n'a pas accepté ça. Tout le monde n'a pas accepté ça. C'est pourquoi même certains frères ont été touchés par le diable et ils l'ont combattu. Juste un seul à cause d'un seul songe. A cause d'une révélation. Parce qu'un songe, c'est aussi une révélation. A cause de cette révélation du futur là. Ses frères ont failli le tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on le dit dans la parole de Dieu ? Est-ce que ça s'est accompli ou pas ? Est-ce que ça s'est réalisé ? Lui, Joseph a fini par avoir ce que Dieu lui a promis. Comme quoi Dieu peut te montrer ton avenir en songe. Il peut te montrer ce qui va venir. C'est pourquoi moi je fais cette vidéo pour te dire mon frère, c'est toi qui néglige beaucoup cette histoire de songe et tout ça là. Fais attention quand même. Écris tout ce que tu as comme songe dans un cahier ou dans un agenda. Note la date, l'heure et tout ça. Et analyse les situations pour voir, est-ce que Dieu te parle vraiment ? Parce que c'est tant si Dieu parle beaucoup aux gens au travers de leur songe. Il y a beaucoup de vilaines choses qui arrivent dans le monde. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent chaque jour. Tu peux aller, tu peux, tu peux vouloir sortir aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant là-bas. Au travers d'un songe, Dieu peut te montrer net et clair tout ce qui va se passer dans la journée. Dans de long en large, Dieu te montre tout. Toi-même, tu seras même là comme ça, spectateur même chaque jour parce que tu vas te dire mais ah, ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça là. Ça, ça, j'avais vu ça. Ça, j'avais même vu ça. Ça, j'avais même vu ça. Ça, j'avais vu, j'avais vu. Ça aussi, j'avais vu. Ah ! En fait, ça arrive souvent. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu parle à tout le monde. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir un prophète de Dieu ou un pour pouvoir entendre Dieu parler. Même dans la parole de Dieu, Dieu peut vous parler. Mais c'est tout en songe-là. Là-même, c'est même clair. Tout le monde, tout le monde dort. Tout le monde dort. Si toi, tu dois plus, tu ne vois jamais rien. Tu sens que tu as des sons mais tu oublies. Tu sais qu'il y a des sorciers qui sont là pour te distraire. Pour ne pas que tu puisses retenir toutes les informations promenitoires que je vais t'adonner. Ils sont mauvais, hein ? Mais ne t'inquiète pas. Jésus, le Seigneur, à partir du moment où tu entends ce que Dieu te dit là, et que tu commences à te dire, « Ah ! C'est vrai ! C'est vrai quand même ! » À partir du moment où tu travailles, tu commences dans ton studio, tu commences à te préparer, à prendre en considération tout ce qui va venir maintenant. Faites très attention ces temps-ci. Faites très attention. Un songe-là, c'est comme ce qu'on vous dit souvent. On vous dit, écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, écoutez, avant de traverser la route là, il faut regarder à gauche et à droite. Le songe là, c'est son rôle. Il vient plus que prévenir des dangers ou des bonnes nouvelles qui arrivent. S'il y a des dangers qui arrivent, dans le songe, Dieu va te dire ce que c'est, comment c'est. Maintenant, tu dois chercher à savoir quelle est la signification de ton songe. Pour savoir quelle est la signification de ton songe, tu dois prier. Tu pries, tu dis, « Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, voici, il y a eu un songe, je ne comprends pas. S'il te plait, aide-moi à comprendre. » Maintenant, tu ouvres la Bible au hasard, tu mets ta main dans n'importe quel endroit. Et tu peux tomber sur un passage, Dieu peut te parler juste comme ça, juste facilement comme ça. Voilà. Mais Dieu, il est Dieu. Si tu n'as pas bien compris le songe, tu peux utiliser un autre songe pour pouvoir bien te parler encore, afin que tu ne sois jamais dans la confusion, quoi. Parce que nous avons des ennemis, nous avons des ennemis. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes à cause de ça. Regardez un peu. Il y a des gens qui tout le temps donnent mal la nuit. Dans la nuit, c'est déjà la santé de courir seulement. Toi, on te poursuit le matin et le soir dans ton sommeil. Fais attention à ceux qui te poursuivent là. Si tu les vois bien, tu les regardes bien. Et que tu remarques que ce sont des animaux. Il faut savoir que les animaux que tu vois ne sont pas des animaux que tu penses. Ce sont des humains. Mais les sorciers ont pris la forme des animaux pour venir tes fatigues. Il faut grave faire attention. C'est là que tu vas te mettre à genoux. Toi, seul dans la chambre, mets-toi à genoux. Et dis, Seigneur Jésus-Christ, viens faire mon combat. Viens me délivrer. Chaque jour, ça doit être à prière. Matin, midi, soir. Dis la même chose à moi. Parce que nous sommes en guerre dans le pays. Nous sommes en guerre dans le monde. Nous sommes en guerre sur cette planète. Et c'est une guerre spirituelle. Considère ce que j'ai dit. Et commence à analyser tous les songes que tu as eu dans ta vie. Et regarde maintenant comment ça s'est passé dans ta vie. Comment tu vois les choses. Et tu vas découvrir dans là, ce qui va t'arriver dans l'avenir. Surtout, ne négligez pas vos songes ces temps-ci, mes frères et soeurs. Et soyez très très sages, très très intelligents. Ne racontez pas vos songes à tout le monde. Parce que vous pouvez avoir des ennemis partout, même à l'église. Que Dieu lui-même vienne vous parler. Surtout, prenez la Bible. Prenez la parole de Dieu. Tu seras là. Tu vas vous dire les vraies choses. Ok. Je fais juste un petit conseil. Avant que nous commençons le boulot, Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada